Alors, du grand écran à la petite Ulecarne, il n'y a aujourd'hui qu'un pas. On va parler télé-série avec vous, Eva. Justement, François Ballin, il y a des phrases de séries télé qui peuvent marquer un enfant. Vous, une phrase malheureuse de votre papa concernant la série L'Homme Invisible vous a complètement chamboulé. Oui, mon papa m'a dit un jour que j'étais le fils de L'Homme Invisible. Pour rire ? Non, il était russe. Non mais il est russe, il boit beaucoup de vodka. Ah oui, d'accord. Donc il était vraiment russe. Donc il était russe, un peu alcoolique. Et du coup, à un dîner, il y avait des invités. Il m'a dit, toi de toute façon, tu es le fils de L'Homme Invisible. Voilà, j'ai cru. J'ai eu la faiblesse de le croire. Et ça vous a valu de la psychanalyse par la suite ? Oui, ça m'a valu pas l'asile psychiatrique, mais pas loin. Beaucoup de pédopsychiatres, de psychologues. Et donc j'ai pris de l'avance par rapport à mes rôles de psychanalyste. Parce que j'en ai vu beaucoup. Mais parce que, c'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien, vous pensiez vraiment, quand vous étiez enfant, que vous étiez invisible. C'est-à-dire que la phrase avait eu un écho en vous énorme. Ah oui, absolument, oui. Vous le croyez ? Et ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est le jour où... Parce que je ne comprenais pas pourquoi mes copains me disaient bonjour, puisque j'étais invisible. Et donc un jour, en classe, j'ai dit, mais oui, bien sûr, c'est des vêtements, ce sont les vêtements. Vous avez enlevé vos vêtements. Et j'ai enlevé les vêtements et je me suis retrouvé tout nu. Et donc c'est là où les pédopsychiatres sont entrés... Enfin, le pédopsychiatre est entré en lice. Est-ce que ça veut dire que vous faites extrêmement attention aux phrases que vous dites avec vos enfants ? Du tout, non, non. Non, mais je n'en fais attention à rien, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je n'ai pas de filtre de temps en temps. Pourtant, j'ai assez une éducation. Mais vraiment, de temps en temps, le filtre disparaît. Celui qui ne doit pas disparaître, disparaît. Je m'emballe, je m'emballe. Ah non, j'ai dit des trucs terribles à mes enfants. Je m'en suis voulu, mais je ne peux malheureusement pas le répéter. Enfin, surtout pas le répéter là, mais des trucs violents. Sans le vouloir. Oui, mais pour moi, c'était une vérité. Mais tout d'un coup, c'était une vérité qui ne peut pas être dite à ses enfants.